Nous sommes à présent dans le chapitre 4 qui va traiter de la valeur absolue. Les objectifs du chapitre sont les suivants. Connaître les variations de la fonction valeur absolue et sa représentation graphique. Obtenir à partir de la représentation graphique d'une fonction U, la représentation graphique de la fonction valeur absolue de U. Alors, grand 1, fonction valeur absolue. Nous allons commencer par la valeur absolue d'un nombre et sa définition. Pour tout nombre réel x, la valeur absolue de x est égale à la distance entre ce nombre et 0. Et on la note, valeur absolue de x, c'est-à-dire x entre deux barres verticales. Autrement dit, une distance étant toujours un nombre positif. Si x est positif, valeur absolue de x est la même chose que x. Si x est négatif, valeur absolue de x, c'est moins x. Nous allons voir sur des exemples. Premier exemple, valeur absolue de 5, c'est égal à 5. En effet, si je représente mes nombres sur la droite des réels, j'ai ici 0, j'ai ici 5. Valeur absolue de 5, c'est la distance entre le point d'abscisse 5 et le point d'abscisse 0. Donc c'est cette distance-là. Comme 5 est plus grand que 0, la distance, c'est 5 moins 0. Donc valeur absolue de 5, c'est 5 moins 0, ça fait 5. A présent, si je regarde la valeur absolue d'un nombre négatif, moins 3, il est ici. Donc si je veux calculer la valeur absolue de moins 3, il faut que je calcule la distance entre moins 3 et 0. Comme c'est le moins 3 qui est inférieur, la distance sera égale à 0, arrivé, moins départ, donc 0 moins moins 3, c'est-à-dire 0 plus 3, ce qui fait 3. Donc valeur absolue de moins 3 égale 3. Autrement dit, quand le nombre est positif, valeur absolue du nombre, c'est lui-même. Quand le nombre est négatif, valeur absolue du nombre, c'est son opposé. Donc une valeur absolue, c'est toujours positif. Alors, également, si je fais valeur absolue de moins 3 quarts, moins 3 quarts est négatif, donc valeur absolue de moins 3 quarts, c'est 3 quarts. Ensuite, si je mets mes valeurs absolues dans des calculs, je fais attention. 1 moins valeur absolue de moins 1,5. Moins 1,5, sa valeur absolue, c'est 1,5. Donc d'abord, je m'occupe de la valeur absolue. Ensuite, 1 moins 1,5, ça fait moins 0,5. Donc la valeur absolue, c'est comme une parenthèse, ça sera prioritaire. D'abord, on regarde à l'intérieur, ensuite, on s'occupe de la valeur absolue. Autre exemple, si j'ai valeur absolue de 2 moins 7, donc d'abord, je regarde à l'intérieur, 2 moins 7, ça fait moins 5. Donc valeur absolue de 2 moins 7, ça fait valeur absolue de moins 5. Moins 5 est négatif, donc sa valeur absolue est son opposé. Et donc valeur absolue de moins 5, ça fait 5. Donc la valeur absolue, ce n'est pas compliqué. C'est juste une histoire de signe. Donc il faut être très attentif aux signes quand on a des valeurs absolues. Quelques remarques. x et moins x, ce sont deux nombres qui sont opposés par rapport à l'origine. Donc la distance à 0 est la même. Donc si je fais valeur absolue de moins x ou valeur absolue de x, ça donnera la même valeur. Valeur absolue de x, c'est égal à 0 si et seulement si x égale 0. Oui, il n'y a que 0, dont la valeur absolue vaut 0. Et enfin, ça c'est une remarque quant à l'écriture. Soyez bien attentif et écrivez bien distinctement valeur absolue de x plus 3 et parenthèse x plus 3. C'est-à-dire qu'il faut que le correcteur ou le lecteur puisse vraiment faire la différence entre une parenthèse classique, un crochet même, et un signe de valeur absolue. Merci. Merci. Merci.